Le 12 mai, à travers l'école de rugby, on organise une journée qui va permettre à tous les jeunes qui veulent découvrir le rugby de venir au stade Marcel Cazenave de 14h à 16h, venir découvrir à travers des ateliers notre sport qui mérite d'être connu, qui se voit qu'à travers des matchs du top 14 et qui peut se découvrir à travers l'école de rugby sous un aspect beaucoup plus ludique et beaucoup plus convivial. Donc notre rôle aux écoles de rugby, c'est de faire voir ce sport aux jeunes, mais surtout aux parents, qui va permettre de démystifier un peu ces contacts, ces protocoles commotions, cette violence qui n'a pas lieu à travers nos écoles de rugby. Oui, parce qu'on le voit dans tous les clubs de France, la fédération le met sur son site, il y a quand même un désengagement en tout cas des enfants, et surtout c'est les mamans qui ont peur un petit peu. Et qui ont peur, et qui ont peur d'ailleurs à juste raison, quand on voit des matchs de top 14, quand on voit ce qui se passe au top 14, évidemment on comprend les mamans qui ont peur pour leurs enfants, mais l'école de rugby c'est tout sauf ça. L'école de rugby on me dit que c'est l'école de la vie, oui c'est l'école de la vie, c'est l'école de l'amitié, l'école de la convivialité, c'est tout ça. C'est apprendre un jeune à être, apprendre à donner à son copain, à partager avec l'autre, et nous c'est notre objectif, c'est tout sauf le contact, c'est tout sauf la violence, et à Bannière c'est un sport qui se veut de l'amitié. Et le jeu à la Bannière, hein ? Le jeu familial, comme ça c'est à travers l'école de rugby, jusqu'à l'équipe Fagnon. Donc c'est une équipe dirigeante qui fait en sorte de perpétuer la tradition à la Bannière. Voilà, alors on le voit aussi, je reviens à ce sondage sur le plan national, dans les clubs, il y a une catégorie qui est le plus touchée, c'est la catégorie des 8-10 ans, quoi. Alors... À Bannière aussi ? Non, à Bannière on a encore un peu de chance, on a perdu un peu de monde, c'est vrai, sur toutes les catégories, il ne faut pas se leurrer, mais toutes les catégories chez nous sont fournies. On a de la chance d'être d'abord en entente avec les baronis, qui nous fournissent un quota de jeunes assez intéressant, et on a de la chance d'avoir encore vraiment une bonne presse sur Bannière. On a de la chance d'avoir un site qui fait reconnaître le rugby à Bannière, et qui est très important, parce qu'il ne faut pas se leurrer si on n'a pas des journaux, des médias qui nous font connaître les sports d'intérieur maintenant, près de beaucoup de places, et donc on essaye de lutter avec tout ça. Il faut essayer de vivre, et nous on va faire en sorte de redonner un peu de vie à notre école de rugby, et à notre club. On espère que l'appel que vous lancez sera entendu, que des mamans ramèneront leur petit tour ? On espère, parce que le rugby c'est quand même un sport qui véhicule certaines valeurs, et qu'on veut quand même faire vivre dans notre club, faire vivre dans notre vallée, sans faire d'ombre à d'autres clubs qui méritent aussi de vivre à côté de nous. Après le grand tournoi du 1er mai, on va enchaîner avec cette journée. Vous allez associer les partenaires aussi ? Alors bien sûr, on a nos partenaires du club, du stade Bannieret, et évidemment qui vont nous suivre dans cette action. On a le comité qui nous suit aussi, on a plein de partenaires qui vont nous suivre. C'est la première fois que ça se fait, je vais dire, dans le département, et même ce jour-là, il y a les assises des écoles de rugby qui nous relaient, qui se passent à Toulouse, qui sont au courant de notre action. On va peut-être servir un peu d'expérience pour la région. Écoutez, ça se passe à Bannier, tant mieux, il n'y a pas à se plaindre. On va être novateur dans cette expérience. Écoutez, que grand bien face au rugby, et on va continuer à faire en sorte que tout se passe pour le mieux dans notre club. Je voulais dire qu'à travers cette action, si les jeunes sont intéressés, les licences seront gratuites à partir de ce moment-là. Et on espère que beaucoup de jeunes viendront découvrir ce sport. On va jouer en remutil à l'agréable, alors. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada